Cet amendement a pour objet de remettre en cause les dérogations au principe de compensation instauré par la loi Veil, adoptée en PLFSS pour 2020. Ces dérogations concernaient la diminution de taux de CSG applicables à certaines pensions, la suppression du forfait social pour les PME et l'exonération des heures supplémentaires. Leur coût total, plus de 4 milliards d'euros par an. Ces entorses à la loi Veil se fondaient sur des principes développés dans un rapport du gouvernement, plus exactement, sur la rénovation des relations entre l'État et la sécurité sociale, dont la Commission des affaires sociales n'a jamais d'ailleurs partagé les conclusions. C'est le fameux rapport Charpy du Bertré. Les comptes de la sécurité sociale étant durablement déficitaires, il importe à nos yeux, aux yeux de la Commission, de remettre en cause ces non-compensations. Merci, Monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cet amendement. Vous l'avez rappelé au démarrage sur le principe acté de la loi Veil. L'État est tenu, sauf disposition législative express, de compenser intégralement les exonérations de cotisations et de contributions sociales et les transferts de charges à la sécurité sociale. Vous le savez également, la doctrine a évolué en matière de LFSS 2019 pour davantage de solidarité financière entre la sphère État et la sphère sécurité sociale. Désormais, cette doctrine prévoit que chacun assume le coût des baisses de prélèvements obligatoires concernant les recettes qui lui sont affectées. C'est le sens d'ailleurs des choix qui ont été retenus en 2019 pour notamment la non-compensation des mesures des heures supplémentaires ainsi que sur le taux intermédiaire de CSG à 6,6%. Sans nier l'existence de deux sphères distinctes, nous ne pensons pas souhaitable de rigidifier, je dirais, les relations entre État et sécurité sociale. Les assurés et les entreprises assujetties aux cotisations et contributions sociales et les contribuables sont très fréquemment, pour ne pas dire tout le temps, les mêmes. La crise actuelle, avec les exonérations de cotisations sociales que nous avons mises en place, l'a assez bien montré. L'État est responsable en matière de transfert, assume le poids de la crise. Je vais juste prendre un exemple récent pour illustrer mes propos. L'État a assez efficacement compensé la transformation du CICE en allègement de charges sociales en 2019 grâce à un transfert très conséquent de TVA. Je rappelle que près d'un quart du produit de la TVA est aujourd'hui affecté à la sécurité sociale, soit plus de 40 milliards d'euros. L'effort budgétaire qui est mobilisé à cet effet est d'une ampleur inédite. Alors que l'enveloppe qui a été prévue par la loi de finances rectificative du 30 juillet dernier s'élevait à 3,9 milliards d'euros, le coût du dispositif a été réestimé à un peu plus de 5 milliards d'euros avec le coût projeté du second dispositif. C'est donc une enveloppe de 8 milliards d'euros qui sera prévue en LFR 4 en crédit budgétaire du budget général. Vous le voyez, monsieur le rapporteur, malgré notre divergence, l'État a assumé ses responsabilités en prenant intégralement à sa charge la baisse exceptionnelle des prélèvements sociaux pour les entreprises les plus affectées par les mesures sanitaires. Ce sera donc un avis défavorable. Je vous remercie. Très bien. Y a-t-il des explications de vote ? Oui, chers collègues. Merci, monsieur le président, la ministre, madame la présidente, monsieur le rapporteur. Effectivement, cet amendement indique que les sommes n'ont pas été compensées comme ça devait l'être dans le cadre de la loi Veil. C'est, comme l'a dit le rapporteur, une diminution de la CSG pour les revenus inférieurs à 2 000 euros. La suppression du forfait social, qui permet quand même de développer l'épargne salariale et l'intéressement des salariés dans l'entreprise, ce qui est bien pour l'entreprise. L'exonération des cotisations salariales et défiscalisation des heures supplémentaires. Cela a entraîné une augmentation du revenu des salariés. Nous l'avons souvent entendu quand on parcourt les départements. Il faut que les personnes qui travaillent aient davantage, car il y a l'effet de transport, de repas, davantage par rapport à ceux qui n'ont pas d'activité. Bien sûr, ceux-ci doivent être, bien sûr, aidés. Ces exonérations apportent un développement de l'entreprise, car malgré le chômage, beaucoup de TPE ne trouvaient pas de salariés fin 2019, et ça arrive encore en ce moment. Il faut donc des heures supes pour réaliser le travail de l'entreprise. Enfin, plus encore pendant cette période, je pense qu'il faut tout faire pour retrouver l'emploi. Donc, je peux comprendre, effectivement, l'interprétation stricte faite par la Commission et par M. le rapporteur. Mais, compte tenu de ce qui se passe actuellement, je m'abstiendrai sur cet amendement. Très bien, Mme Aporsopoli. Merci, M. le Président. Alors, je souhaiterais, évidemment, profiter de cet amendement pour rappeler le rapport de la Cour des comptes de la Sécurité sociale, en 2019, qui mettait, évidemment, en garde sur, d'une part, les manques de l'annexe 5 du PLFSS sur les exonérations de cotisations et leurs compensations, et, d'autre part, sur l'évolution, ces dernières années, des exonérations et exemptions de cotisations sociales, qui a augmenté de 32,8 milliards d'euros entre 2013 et 2021, passant de 34 milliards d'euros à 66 milliards d'euros. Ce qui entraîne une disparition de cotisations sociales par une compensation de l'État et donc une fiscalisation de plus en plus forte de la Sécurité sociale. La remise en cause de la loi Veil en refusant de compenser intégralement les exonérations de cotisations sociales, l'État agit comme si, finalement, la Sécurité sociale était devenue son porte-monnaie et qu'il pouvait agir comme bon lui semble. Non seulement les exonérations de cotisations sociales n'ont jamais démontré leur efficacité économique, mais leur compensation intégrale ou partielle par l'État fragilise notre modèle de Sécurité sociale. A l'occasion de son 75e anniversaire, nous regrettons que la part de la cotisation sociale soit aussi faible, puisque selon ses créateurs et créatrices, la cotisation sociale était la part socialisée du salaire et non une charge. Je vous remercie. Merci, M. Henault. Oui, M. le Président, Mesdames les Ministres, je ne vais pas revenir sur l'argumentation du rapporteur général. Il ne s'agit pas tant des exonérations par rapport à l'argumentation de notre collègue Chassin, mais juste de faire en sorte qu'il y ait une clarté dans le budget et la loi de finances, et une clarté dans la loi de finances de la Sécurité sociale. Et donc, pour plus de clarté, pour aussi nos concitoyens qui doivent pouvoir, et c'est comme ça en démocratie, comprendre les décisions publiques, naturellement, nous voterons cet amendement. Je vous remercie. Merci. Je mets au voie donc l'amendement 144 de la Commission avec un avis défavorable du gouvernement qui est pour. qui est contre, qui s'abstient, il est adopté.